A l'étage, on a à peu près une surface de 60 mètres carrés, donc avec deux chambres pour les enfants. Guélard s'y voit déjà. Sa maison fera 150 mètres carrés. Les enfants seront donc à l'étage. Le salon, la cuisine et la suite parentale seront au rez-de-chaussée. Une maison constituée de sept conteneurs. J'ai pris ma calculatrice pendant de nombreuses heures, de nombreux jours, pour arriver avec un projet estimé aux alentours, donc avec livraison conteneurs comprise, viabilisation du terrain compris et terrassement compris, aux alentours de 80 000 euros avec maison finie. Si le coût est faible, c'est parce que le couple mise sur l'autoconstruction. Certes, les copains seront là pour les coups de main, mais pour le reste, ils se débrouilleront. Isolation, étanchéité, découpes de l'acier pour passer d'une pièce à l'autre, aménagement des cloisons, des fenêtres, ils feront tout. Un défi car ils ne sont pas du métier. Guélard est professeur d'art appliqué et son épouse travaille dans la communication. Les conteneurs ont été livrés il y a 15 jours, leur coût 19 000 euros, livraison comprise. Ils viennent du Havre et de Rotterdam et certains ont fait le tour du monde. C'est des traces qu'on a trouvées, donc certaines écritures asiatiques, peut-être des prises de mesures, des comptages. Donc, on ne sait pas si le conteneur a pu être utilisé comme peut-être zone de stockage pour une entreprise ou simplement en tant que boîte pour transporter des matières premières à travers le monde. Donc, c'est un petit peu la découverte. On n'a pas encore fait l'inventaire de toutes les inscriptions qu'il peut y avoir ou, on va dire, de toutes les plaques nominatives qui peuvent être aussi des petits éléments de décoration à venir. Ça, on n'a pas encore fait le compte. En tout cas, ils ont voyagé ? Ils ont beaucoup voyagé. Aucune difficulté particulière pour avoir le permis de construire, car d'ici 18 mois, la maison se fondra dans le paysage avec un bardage bois. Seule condition pour que ce projet singulier voit le jour.